Et bonjour à la tête les amis, ici Kaz, on se retrouve sur ce fameux jeu The Outer Worlds, épisode 3 on continue la découverte sur la Spacers Edition, les amis, un jeu qui a subi, vous le savez, une espèce de remaster, enfin bref, en gros c'est l'édition du jeu de base avec tous les DLC, et puis plus beau, plus propre, plus optimisé, il y a quand même eu quelques mises à jour entre temps tombées parce qu'il y avait quand même quelques drop frames sur les derniers épisodes et ça devrait être plus ou moins réglé. Alors épisode 3, je suis Aidswater et on a recruté dans mon équipe Parvati, une nouvelle personne, on va lui parler. Désolé, je voulais seulement sortir d'ici et vous avez sûrement pas besoin de moi dans vos pattes. C'est juste que Monsieur Tobson a sa propre vision des choses, rapport au fait que c'est son boulot, tout ça, tout ça, mais ça va pas plus loin que ça. C'est pas le seul côté de la sphère. Vous parliez des déserteurs, comment ça ? Pas plus loin. Pour Monsieur Tobson, une personne est un engrenage, ça fait son boulot sans broncher. Et si ça commence à coincer ou à coigner, on le remplace. Les déserteurs sont des gens bien, je connaissais certains d'entre eux avant qu'ils partent. Donc là on va être dans un dilemme. Ces déserteurs, vous les connaissiez bien, vous étiez collègues, amis ? Je connais personne bien, je les écoutais surtout parler sans me faire remarquer. Il y a un garçon, Thomas, qui me souvient partout en me posant des questions sur les trucs que je réparais. Il était vraiment gentil, le genre à pas faire de vagues. Ok. Je suis sûr que les déserteurs sont des gens très bien et donc Monsieur Tobson cherche à les priver de courant. Ils se trouveraient sans lumière, sans rien pur cuisiné. Ils seraient à la merci des maraudeurs ou pire. On va trouver une solution. C'est juste que je ne trouve pas ça juste, Monsieur. On va trouver une solution. Je pense que vous devriez en parler au vicaire de la ville, il s'appelle Max. Allez, on va faire ça. On va aller voir le vicaire de la ville qui s'appelle Max. Alors je vois que j'ai plusieurs endroits où il m'amène. Laboratoire bocatanique. On va aller voir le vicaire. Je ne sais pas ce que c'est. Un vicaire. Qu'est-ce qu'un vicaire ? On se prenne dans Beach Waiter. Sorry, je vais juste être un minute. Tu as eu un minute. Le prochain vient de ta tête. Il est hors de la traite, mon ami. Je vais. Le boss a l'ordinaire. On va tous. Ah oui, le vicaire, il travaille dans une église. Il faut bosser, sinon tu te fais pourrir par une espèce de milice armée. Ça n'a pas l'air chouette comme ville. Je trouve ça bizarre ici. C'est trop propre. On va prier un coup. Tiens. Bonjour, Marie. On ne voit pas souvent ici. Oh, je suis venu voir le vicaire, c'est tout. Tout le monde a besoin d'une confession de temps en temps. C'est stylé parce que t'as l'épendance. Ils vivent, ils parlent. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que t'as confessé et tu n'envisages pas ? Ah non, non, voyons. Ok, ils sont en train de discuter. Laissons-les discuter. Je vais me promener. Résident, salut. Que la vérité te guide. Ouais, ouais, ouais. Ah, je ne sais pas. Tiens, j'ai ramassé une fiole de je ne sais pas quoi. Mais je l'ai prise et ce n'était pas indiqué volé. Donc, je la récupère. Allons voir le vicaire. Il est ici. Monsieur le vicaire, Max. Bonjour, Max. Ouais, vous désirez. Mais vous n'êtes pas ici. Fantastique. Vicaire Max Similien de Soto pour vous servir. Ou Vica Max, si vous êtes pressé. Il est gentil, monsieur. Et voici Mademoiselle Holcombe. Vous faites trop rare. Vous accompagnez un étranger ? Comme c'est curieux. Je ne fais que l'accompagner, vicaire de Soto. Faites comme si je n'étais pas là. Il est si rare de parler à de nouvelles oreilles. Allons, que chargez-vous ? Du soutien spirituel ? Les résultats du Toast Ball ? Un moyen rapide de quitter la ville ? Le plus rapide de la ville. Alors, mon cher Max. Parvati voulait vous parler de ce que Reed nous a demandé. Quoi ? Je croyais que c'était vous qui allait lui parler ? Vous voulez me parler, Mademoiselle Holcombe ? Lorsque je vous donne la parole, vous baissez les yeux, m'harmonnez un mot ou deux, et puis vous vous kérapatez. Oh, elle est timide, c'est tout. Je dois imaginer à quelle grave circonstance la pousse à quémander mon soutien. Qu'est-ce que Monsieur Hobson vous a demandé ? Alors, de couper le courant aux déserteurs de l'Adehalide. Les exposer ainsi aux maraudeurs et aux animaux. Je comprends votre dilemme. Mademoiselle Holcombe a le cœur très sensible. Elle l'a toujours eu, à en croire sa réputation. Alors, quelle est votre opinion, Monsieur le Vicaire ? C'est votre but de sauver un maximum de vie, alors vous devez réunir les deux communautés. Envoyez le courant à Edgewater et essayez de persuader les déserteurs de revenir en son sein. Pensez-vous que c'est possible ? Pas si nous ne faisons rien. Au risque d'en faire trop, je vous recommande la prudence en vous rendant la centrale géothermique. Le calme des lieux peut être trompeur. Ce n'est pas si safe que vous pouvez l'assumer. Et pourquoi donc ? Je suis fait muter ici pour remplir mon devoir de pourchasser des textes hérétiques. Je sais qu'un tel ouvrage entache la bibliothèque d'un collectionneur de la vallée d'Emerone. Malheureusement, ce dernier résidait à l'extérieur des murs de la ville. Ah, il veut que je l'aide à récupérer un vieux bouquin. Mes efforts pour m'en parler du livre ont été contraillés par ces maraudeurs qui occupent la propriété. Si vous réussissez à récupérer en mon nom, votre commission sera généreuse. Vas-y. Allez, dites-moi en plus. C'est un manuscrit. La couverture bleue usée porte dans un coin le nom de M. Barconneau. Je vous indique l'endroit sur la carte. J'espère que je peux compter sur vous. Bien sûr. Oui, oui. Allez, je valide. Si vous le trouvez, je serai ici. Bon, on va essayer de trouver déjà le manuel pour notre ami le vicaire. Il est très aimable, cet homme-là. Alors, il me l'a mis sur la carte. Certes, quête active. On va regarder le personnage. Est-ce que je peux pimper mes... Je n'ai pas l'impression que je puisse modifier l'équipement de mes... Ah, si. Parvati. Registre des compagnons. Le registre des compagnons vous indique tout ce qu'il y a à savoir sur vos compagnons. Vous pouvez consulter leurs compétences. Stat, effet, le statut, équipement. Pour modifier l'équipement de leurs compagnons, sélectionnez l'objet que vous souhaitez changer, etc., etc. Un objet compatible. Vous pouvez également modifier leur comportement au combat. Ah, stylé. Alors, là, je suis sur la carte de Parvati qui combat, elle aussi, armes pistolets légers à 121. Très bien. Une lame triptyque. Ah, un marteau à 120. Je vais peut-être lui mettre un petit fusil d'assaut. Allez, je lui mets un fusil d'assaut. Elle va avoir un fusil d'assaut. C'est parti. On va lui laisser son marteau. Elle a un bleu de travail classique. Elle n'a pas encore d'avantages. Elle a une carte avec des points. Est-ce que j'ai des points que je peux donner ? Ah non, ça, c'est son comportement stylé. Alors, distance. Contrôle la distance à laquelle ce compagnon vous suit. On va mettre standard. Armes. On va mettre mixte. Mode agressif. Le compagnon attaque systématiquement dès que le joueur entre en combat. Défense. Une fois que vous lui avez ordonné des attaques et des cibles, le compagnon continuera de se battre. Jusqu'à la fin du mois. On va mettre en agressif. Ça a l'air d'être pas mal. Ok. Ok. Eh bien, c'est parti. Donc, sur la carte, il m'a mis mon petit vicaire. La carte de la région. Donc, moi, je me trouve ici à Edgewater. Je peux sortir pour aller... Et l'électricité fut ses trucs botaniques. Comment j'active ? Dans mes journals de quêtes, je vais activer ça. Dévier le courant. Apporter le message de Read. Le manuel illustré. Définir comme quête active. Double clic. Très bien. On va aller faire ça. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc, on va sortir. Et on y va. On va dire qu'on est bon. Ouais, on va dire qu'on est bon. Allez, sortons de Edgewater. Domicile du collectionneur. Et allons vers le domicile du collectionneur. Et on est dans la vallée d'émeraudes. J'adore ce jeu. J'adore l'ambiance du jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve stylée de ouf. Ah, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau ce jeu. Je trouve ça trop beau. Allez. Ah, il y a toujours des drop frames dans les grands lieux. Comme ça. Dommage. Air d'atterrissage, Deadwater. Alors, il y a un espèce de gros volcan. Il y a un chemin. On peut tout simplement suivre le chemin. Donc, on va essayer de suivre le chemin. Ça, c'est... Ça a l'air d'être le cimetière, toujours. Suivons le chemin. Puis, il est éclairé. Est-ce qu'elle est là par Vati ? Elle est là. Elle me suit. J'ai l'impression d'être un peu sur un espèce de... Comment on appelle ça ? Ça me fait penser un petit peu à... À l'Elder Scroll, tu vois. Morrowind. Ça me fait penser... Ah, tiens, quand ? Qu'une idée sauvage. Ok. Ok, allez, on loot. Journal éthologique. Journal éthologique. Rite nuptio des pteromantas. Bon, là, c'est de la lecture. Donc, ça rentre le codec. Ça rentre des informations dans le codec. Et là, je ramasse tout. Une sauce tartare. Une crête de machin. Et une clé. Je n'ai pas eu le temps de lire. Je l'ai pris comme un sauvage. Une clé de je ne sais pas quoi. Ok. Tiens, il a l'air d'avoir un truc abandonné. Tiens, on va aller voir. Ça, ça attaque ou pas, les oiseaux ? Ça a l'air, ouais. Merde. Utilisez la touche de corps à corps avec T pour repousser rapidement les ennemis. Ah, ça peut être bien, ça. J'ai passé un niveau. Allez, je récupère le loot sur les bestioles que je viens de fumer, là. Les pteromantas. Ah oui, d'accord. En fait, c'est une espèce de raymenta volante. Intéressant. Tiens, un crochet magnétique. Alors, les crochets magnétiques, je rappelle, clé de contournement. Ça, ça doit être pour faire un peu de, comme on appelle ça, de piratage. J'ai passé un niveau, j'ai passé un niveau, on y va. Donc, personnage compétence. J'ai 10 points disponibles. Je vais augmenter encore mes armes à distance. 3, 4, je vais mettre 5 points là-dedans. Je reviens arriver aux armes de points à 50. Allez, je vais essayer de vite passer à 50 en armes de points pour me spécialiser. Donc là, tu vois, capable, dégâts critiques, des armes de points. Ok. Ok, ok. Compétence. On est bon. Je vais appliquer ça. Et normalement, je n'ai pas d'autres avantages à mettre pour le moment. Non. On continue. Alors, c'est la grosse baraque qu'elle a, la domicile du collectionneur. On a un bouquin avec une couverture bleue à récupérer, tout en sachant... Ah, je vais faire un truc, les amis. Dans mes commandes, je les ai changées. J'étais en QWERTY, je les ai mis en AZERTY. Mais du coup, les touches 1, 2, 3, 4, elles n'y sont plus, tu vois. Il faut, voilà, 2, 3, 4, il faut mettre les touches comme ça. Et là, normalement, je peux switcher rapidement d'armes avec le toucher 1, 2, 3, 4. A la manière de... Oh, des bandits. Donc, je passe en dilatation temporelle. Ouh, elle a l'air qu'au solide. Ok, ok, ok. Je rappelle que je suis en mode difficile. Je ne sais pas si mes alliés peuvent mourir. Elle a l'air d'être au sol par... Ah, si. Ok, elle régène au bout d'un moment. Armure, compétence, détermination, alors des avantages de compétence, qui a meilleur leur santé, leur ténacité. Ok. Donc, elle a quand même tout pris dans les dents très rapidement. Elle est morte très rapidement. Donc, il faudra qu'elle puisse un peu se cacher, la petite, là. Si c'est pour mourir à chaque fight, ça va être un petit peu relou. Ça va être relou. Qu'est-ce qu'on doute là-dessus ? Ouh, ouh ! Mitrailleuse légère. Pas mal de petites choses. Est-ce que je ne lui mettrais pas une mitrailleuse légère, à ma petite, là ? Mitrailleuse légère. Spacer Choas. 320 dégâts secondes. Énorme, le DPS. Ah, elle est classée en arme, l'autre, quand même. Mon arme légère. Vas-y. Hop. Ah oui, d'accord. Ouais, je lui mets ça. Je lui mets ça. Je lui mets ça. Regarde un petit peu. Bon, là, elle est rangée, mais ça a l'air d'être costaud. Ah, j'adore les gra... J'adore l'endement du jeu. Donc, on arrive au domicile du collectionneur. Ok, c'est parti. Alors, attention. Là, il doit y avoir du maraudeur un peu partout. Tiens, vigie des maraudeurs. Ok, j'agro la map. Ah, elle va au fight. Vraiment, elle y va. La petite. Il y a un mec qui me fume, là. Parvats, elle est au sol. Encore. C'est le con. Ok, il doit en rester plus qu'un. Ah, elle s'est relevé. Le mec, il est caché. Moi, je vais looter avant de crever. Je vais faire une dilatation temporelle pour la prendre la vie. J'ai du mal à... Dans ce jeu, à repérer les corps une fois que tu tues tes ennemis. Je trouve que ce n'est pas assez en surdoyance. Il y a peut-être un talent pour faire en sorte de les voir mieux. Je ne sais pas. Bon, je crois qu'on a clean la zone. Tranquilou. Allez. Là, je ramasse tout. C'est quand même un jeu à loot. Tu passes ton temps à loot. C'est dingue. J'adore. J'adore. J'adore tout looter. Prends des munitions. Ah, j'ai plus combien j'ai de balles. Ah, j'ai plus que 10 balles. Wouah. Et à un moment donné, il va falloir crafter des munitions ou en acheter. J'aurais dû acheter des munitions. Là, je suis comme un con. Allez. Vous faites le pourcentage d'armes et d'armure qui vous trouvez sur un excellent état. Alors, de réalité, elle sera la plus élevée tout comme dans leur valeur marchande. Alors, je suis où ? Je suis quoi ? Là, j'ai une pièce d'armure. C'est cool. Là, il faut tout looter parce que c'est la crise, déjà. En termes de munitions, il me faut de la mumu. Un taser. Je suis en train de ramasser tout. Est-ce que je peux... Il me semble que je ne peux pas crafter des trucs comme ça. L'inventaire. Préparation d'objets. On attend de vous que vous gardiez l'équipement d'entreprise en bon état. Vous pouvez réparer armes et armures sur un établi en utilisant des pièces. Vous pouvez démenter les objets dont vous n'avez pas besoin. Ok. Tu vois, j'ai mes munitions qui sont là. Mais je ne peux pas forcément les... Je ne peux pas les craft comme ça. Ah. Donc, à un moment donné, il va vraiment falloir que j'achète tout un stack de munitions légères. Ou que j'en loote parce que là, 10 balles, laisse tomber. On ne peut pas faire grand-chose avec 10 balles. Là, je n'ai pas assez pour pouvoir l'ouvrir. Donc, on va... Je vais faire toutes les petites maisons individuelles avant de faire la grosse maison où il y a sans doute le bouquin que l'on recherche. Des poubelles. On en trouve des trucs dans les poubelles dans ce jeu. Ok. Je crois que j'ai plutôt clean la zone. C'est cool. Allez. On rentre là-dedans. J'ai plus de 10 balles. Maison du collectionneur. J'y suis. C'est quoi ? C'est un mur caché ? C'est quoi ce truc ? Non, on peut aller derrière. Je pense. Ok. Alors, avant d'y aller, j'ai quand même clean. J'ai quand même tout clean. Je suis sûr qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le bouquin pourri. On doit pouvoir trouver pas mal de choses. C'est mignon, ça ? Ah. Déjà, tu vois. Ça. Cartouche. C'est quoi, ça ? Un terminal. Quand la vie pique comme un citron, dites-vous que ce sont vos amis de Spacer Choice qui vous offrent un essai gratuit. Clément Eldridge. Message. Disponible. De Bartel. Je dois dire que je ne suis pas d'accord avec tes théories concernant la place du directoire terrien dans le système colonial. Ok. Donc, il y a une discussion. Ok. Bon, là, ça discute. Il n'y a pas forcément de quoi découvrir d'autres choses. Allez, j'y suis. Donc, là, il y a le bouquin. Lettre de collectionneur. Je viens de recevoir la lettre de ressources humaines. M'ont remplacé d'office dans la conserverie des J-Water. Et l'ordre prend effet immédiatement. C'est trop bête. J'avais vraiment envie d'ouvrir ma propre boutique de souvenirs dans le centre communautaire pour vendre des perles rares. Mais les textes sacrés nous enseignent que les choses n'arrivent jamais par hasard. Que le travail fortifie l'esprit et tout ça. Par contre, je ne peux pas me résoudre à me séparer de ma collection de livres. Je refuse de les laisser prendre l'humidité dans un cassier de contre-mande. J'ai donc décidé de les cacher dans une grotte près de la rivière. Ah, le salaud ! Ok, il va falloir que je me cogne l'exploration dans une rivière pourrie pleine de bestioles pour aller récupérer le bouquin pourri. Bon. Ça craint. Et bon, on va faire ça. On va y aller. Avant de loot. Là, il n'y a plus rien. On est sur... Ce qu'on pourrait appeler quoi ? Voilà. Là, il y avait de la mumu, là, par contre. Ça fait du bien. Bon. On se barre. Le mec a caché ses bouquins pourris dans une grotte pourrie par ici. Donc, on va y aller. On y va. Sachant que je suis vraiment très low en termes de mumu. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit avec un... Je suis sûr que dans des maisons, tu dois pouvoir trouver un établi disponible. Tu n'es pas obligé d'aller juste en ville à chaque fois pour trouver un établi. Tu dois avoir des zones avec des établi. Alors, attention. Il y a seulement des ennemis ici. Des maraudeurs qui traînent. Par vague de cinquante. Il suffit de le dire qu'il y en a là. Vas-y. Je me mets en mode fufu. Ouais, elle est fufu, elle aussi. Allez, ma grande. Tu me pètes tout. Et là, au moins. Je vais prendre ma matraque géante, là. Bon, putain, c'est dur à viser. C'est bon, tu as eu tout le monde ? Bien. Bon, les armes au cac, ça fait le taf aussi, hein. Finalement. Finalement, les armes au cac, ça fait le taf. Il ou l'autre cadavre de douce ? Sur toi. Super. Non, c'est celui que j'ai en ramassé ? D'accord. Ok, on a eu un sbire. Là aussi, on ramasse tout ça. On a d'équipement. Oh là là, j'ai tout un tas de merde qu'il va falloir que je... que je démantèle. Parce qu'au bout d'un moment, je risque d'être plein de daubes dans les sacs. Elle en arrive. Je suis à 70 mètres de cette grotte étrange. Ça se fout, ça, au moins, non ? Et paf de transporteur. Attention, il y a plein de bêtes. Maraudeur. Pam. 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 C'est bien, ma poule. Elle fait le taf, c'est bon. Elle commence à se réveiller un peu, à être moins nulle. Oh, oh, oh. Elle fait le taf, là, la petite. C'est cool. Alors, on se ramasse tout ça. Ok. Là, il y a une espèce de cargaison. Il fait sombre, dans ce jeu. Voilà, là, on se met bien. On fait deux petits pleins. Ça ne s'ouvre pas, ça, cette chose étrange ? Cargaison abandonnée. Il n'y a pas un petit truc. Il n'y a pas un petit... petit coffre quelque part. Ah, allez. Oups, je me suis soigné. Ce n'est pas ce que je voulais faire. J'appuie sur F comme flashlight, tu sais, dans les jeux classiques, mais non. Les amis, on arrive près de la grotte où doivent se trouver les bouquins. Ça sera donc l'objet de notre prochain épisode. A très bientôt, c'était Kaz. Sous-titrage Société Radio-Canada